L'événement peut paraître banal, mais chez Google, c'est une petite révolution. Pour la première fois, un syndicat de salariés est créé au sein d'Alphabet, la maison mère de Google. Un fait rarissime dans la Silicon Valley. Les dirigeants de Google et d'Alphabet n'ont pas agi de manière éthique au fil des années. Nous avions une devise « Ne soyez pas maléfique ». Et quand cette devise a été supprimée, nous avons du même coup perdu notre boussole morale au sein de l'entreprise. Nous pensons que les travailleurs peuvent améliorer les choses, pas seulement pour notre propre bénéfice en tant que travailleurs, mais aussi pour le bien des milliards de personnes qui utilisent les produits Google. Dans une tribune publiée dans le New York Times, les créateurs du syndicat accusent l'entreprise de faire passer ses propres intérêts avant toute considération d'ordre moral. L'initiative est l'aboutissement de plusieurs années de luttes internes liées à des scandales de harcèlement sexuel et à des questions éthiques. Google, de son côté, assure respecter les droits de ses travailleurs. Bien évidemment que nos employés ont des droits que nous soutenons. Mais comme nous l'avons toujours fait, nous continuerons à discuter directement avec tous nos salariés. Pour l'instant, 226 employés de Google comptent rejoindre l'organisation syndicale. Un geste qui pourrait créer un précédent et générer une nouvelle impulsion au cœur de la Silicon Valley.